Allez, on va finir avec la boîte à outils. Alors moi, j'ai voulu celle-ci. Bien sûr, il y a différents choix, différents modèles. Mais moi, j'ai voulu celle-ci parce qu'il y a une visseuse à l'intérieur. Et cette visseuse est top. Vous allez voir, unboxing. Allez, on déballe notre caisse à outils. C'est parti. Petit emballage dans lequel vous avez le descriptif rapide de ce qui est à l'intérieur. Seule chose qui est intéressante, c'est les dimensions. La visseuse qui pèse 3,4 kg. Et on voit également que c'est du 12 volts en moteur brushless. La boîte à outils auto-tool. Franchement, encore une superbe finition. On a vraiment l'impression que c'est presque un produit Apple ou Bose. On est vraiment sûr de la grosse qualité, c'est clair. Après, je ne le jetterai pas du premier étage, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est super joli. Donc, on déclipse et on ouvre directement. Et voilà ce qu'on va trouver dans cette petite caisse à outils. Alors, les outils sont de bonne qualité. Ça, je peux vous l'assurer. On va avoir ici un tournevis à embout, support embout. Alors, le matériau, c'est une sorte de plastique, mais soft. Et si je gratte avec mon ongle, j'arrive à rentrer. Donc, c'est un plastique siliconé où on va avoir une bonne petite prise en main. Moi, je le trouve plutôt agréable. On va avoir une petite pince avec la possibilité de couper, de dénuder, d'emporte-piécé. Et petite pince à bec, bien sûr. Et là, encore une fois, on a toujours ce petit matériau siliconé. Un petit maître à ruban. Donc, c'est pareil, rien de particulier, mais hyper design encore une fois. Donc, maître à ruban de base qui tient tout seul. Et vous devez appuyer sur cette petite molette pour le remballer, tout simplement. Donc, joli petit maître à ruban qui doit faire 3 mètres, je crois. 3 mètres, voilà, vous avez 3 mètres. Hop, je remballe doucement. Tac, et c'est rangé. Une petite clé à molette. Tout le monde connaît les clés à molette. Et j'en ai eu pas mal. J'en ai eu même du bas de gamme. Des choses à pas cher du tout. Encore une fois, dessinées par auto. Et je vous avoue que celle-ci, ça ne bouge pas. C'est assez propre. Il faudra voir à l'utilisation, bien sûr. Hop, on est toujours sur de l'acier S2. Mais on a quelque chose de vraiment résistant. Donc, pratique pour les roues de vélo, par exemple. Tac, et enfin, la pièce maîtresse de ce côté de la boîte, c'est le petit marteau. Donc, toujours avec cette matière silicone qui agrippe un petit peu. Donc, qui est plutôt qualitative et ergonomique. La petite accroche ici pour pouvoir le ranger à l'atelier si vous voulez. Et là, on a notre petit marteau avec l'arrache-clou, bien sûr, sur le côté. Et ici, petite spécificité, on a un aimant avec deux positions pour pouvoir placer des clous ou des vis, tout simplement, pour venir placer son clou ou sa vis. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour le marteau, on a cette petite pièce ici en silicone qui va venir simplement s'adapter sur le bout du marteau. Donc là, c'est si vous avez des meubles à encastrer, par exemple, des choses un peu fragiles, vous ne voulez pas marquer. Ou alors, si vous voulez arracher des clous qui sont sur un meuble, justement, fragile, sur lequel vous voulez prendre un appui avec le silicone et non pas avec le métal du marteau. Donc, petit embout en silicone, bien pratique. Mais voyez, c'est ce genre de choses qu'il aurait fallu sur le petit tournevis de précision. Donc, pas un marteau très, très lourd, bien sûr, mais pratique à la maison. Et là, de ce côté-là, on a notre visseuse. Alors déjà, on a 12 embouts, du plat, du cru-ci, etc., de l'étoilé. Il n'y en a pas 50 000, mais c'est du standard. 8 mèches ici, 4 mèches à métaux et 4 mèches à bois. Là aussi, ce n'est pas de la mauvaise qualité. Un petit câble USB ici pour pouvoir recharger votre visseuse perceuse. Donc, c'est une batterie de 2000 mAh. Il peut développer un couple de 30 Nm à 1400 tours minutes. Et donc, ça se recharge en USB-C ici. Et ça s'utilise comme une visseuse ou perceuse de base. On a ici un mandrin, donc mandrin de 10 résistant, qu'on va pouvoir serrer ou desserrer à la main sans problème. Ici, vous avez le petit interrupteur pour visser ou pour dévisser. Un interrupteur également sur le dessus pour le vissage ou pour le perçage. Donc, en position vissage, ici, on aura une indication de couple sur l'arrière. Et en position perçage, ce sera une indication de vitesse. Un bouton ici qui est proportionnel. Regardez, j'appuie tout doucement, j'accélère. Et voilà, on est au maximum de la vitesse. Une petite ventilation de chaque côté. Et dès qu'on actionne ce bouton, on met en route l'écran et le CD derrière. Donc, plusieurs fonctions, je vous l'ai dit. Plus, moins ici, c'est pour régler le couple si vous êtes en position visserie. Ça veut dire que, par exemple, si je viens ici et que je baisse le couple au minimum, là, je vais mettre sur 1. Là, j'ai très peu de couple. Ça veut dire que si je lance le vissage, dès que j'arrête le mandrin, automatiquement, ça se bloque. Alors que, dès qu'on augmente un petit peu le couple, je mets à 6, par exemple. Là, c'est un peu plus dur de l'arrêter. Et si je mets beaucoup plus fort, là, je vais me brûler les mains. Donc, je ne vais pas le faire. Je me mets en position perçage. Et là, toujours proportionnel, bien sûr. Mais, on a cette vitesse. Donc, 1400 tours minutes, j'imagine. Et si je mets en 1, je vais à fond. Et voilà, on est beaucoup plus bas. Ici, plus pour du métal, par exemple. On a également la petite indication, voir si vous vissez ou dévissez. Donc là, je dévisse. Et si j'appuie, hop, on passe en position vissage. Le dernier bouton, c'est le haut. Ici, qui va mettre une sorte de variation. Donc, ça, c'est plus pour les débutants, j'ai envie de dire. Puisque cette variation n'aura pas une grande vitesse. Mais ça permet d'être plus précis, tout simplement. Et il y a un petit peu moins de puissance. Donc, c'est vraiment pour les débutants ou les surfaces un peu plus fragiles. Donc, voilà pour le fonctionnement de cette petite visseuse, dévisseuse, perceuse. Déjà, je l'ai utilisé pour pas mal de choses que j'avais à faire à la maison. J'ai monté des chaises pour ma fille. J'ai monté 6 chaises pour ma fille. Je précise une chose. C'est que pour tous les tests que vous allez voir là, je ne l'ai pas rechargé. Je n'ai pas eu besoin de la recharger. Après tout ce que j'ai fait là, au bout de 15 jours, je voulais voir, il me restait 2 barres de batterie encore. Donc là, c'est pareil. On va avoir une énorme autonomie. Je ne peux pas vous dire combien de temps, puisque je n'ai pas réussi à la vider. Je n'allais pas faire des trous exprès. Mais en tout cas, on a une excellente autonomie pour une recharge d'environ 2 heures. Donc, c'est franchement intéressant. J'ai même fixé un support d'une télé de cuisine qu'on verra très bientôt. Où là, j'ai vissé directement dans du bois brut, épais, du pain massif. Et je peux vous dire que ça y va sans aucun souci. Et je vous envoie tout de suite les autres petits tests où je vous explique directement pendant que je le fais. Assister ici avec une petite vis crussie basique. Pas très rapide, mais ça rentre sans problème. On va mettre à 5 pour voir. Ah, ça s'est bloqué. Ça s'est arrêté juste au ras. Et là, ça rentre vraiment profondément. À 15, je pense qu'on est pas mal pour ce type de bois. Et voilà, ça s'est bloqué au ras du bois. Impeccable. Donc, j'ai maintenant installé une mèche à bois. Perçage. Aucun souci. Je vais maintenant installer une grosse section de bonne grosse ferraille. Mèche à métaux. Donc, je suis toujours sur 30, mais on va y aller progressivement. La position de dévissage. Et on ressort. Vis perforant. et on est parti vitesse max le porte-clou du marteau ici qui est aimanté bien sûr pour pouvoir attaquer il faut bien viser on va le faire avec une grosse la vis est plantée moi j'ai ma visseuse Makita ici donc voyez la différence de taille c'est cadeau de Noël de ma femme donc voilà la différence on a vraiment quelque chose d'ergonomique qui tient bien en main et d'une bonne taille avec un bon poids également c'est pas du super light c'est à ça qu'on sent la qualité également et puis toujours ces petits revêtements sur l'engin qui fait que c'est super agréable au toucher ces outils auto-tools ces outils accessoires gadgets appelez ça comme vous voulez même si gadget j'aime pas trop même si ça fait partie un petit peu de cette catégorie et ils en font du gadget comme le tire-bouchon électronique c'est un gadget écoutez il se place là au niveau qualitatif si vous avez des cadeaux à faire par exemple bon moi aujourd'hui je vous fais un cadeau ouais je vous explique juste après comment participer au concours si vous avez un cadeau à faire par exemple voilà un jeune couple marié des gens qui rentrent juste dans une maison une crémaillère etc ou juste un cadeau à votre femme à votre mari c'est vraiment des super objets à offrir voilà vous êtes sûr de surprendre par la qualité de finition et ensuite les gens ne seront pas déçus à l'utilisation bien sûr n'allez pas offrir ça à quelqu'un qui a un garage ou un menuisier c'est sûr que lui va préférer un outil de ce style là par exemple mais voilà pour l'outillage à la maison c'est vraiment des super cadeaux avec lesquels on ne sera pas déçu au niveau des tarifs